Bonsoir tout le monde, on aborde déjà aujourd'hui la quatrième séance de notre cycle consacré à la Covid-19 et cette séance elle a été annoncée comme une séance débat, table ronde des débats et donc on va donner encore quelques petits éléments d'information scientifique mais surtout on va donner la parole à un débat qui sera plus large parce qu'il est censé intégrer des éléments pas seulement scientifiques et médicaux mais aussi tous les autres éléments qui sont concernés par cette grosse épidémie et je tiens à rappeler tout d'abord pour quelles raisons en fait on a voulu organiser ce cycle à l'université populaire et en quoi ça rejoint les principes de l'université populaire parce que l'université populaire elle consiste à donner à tous les publics une information scientifique la plus précise possible de manière à ce que chacun puisse se faire son propre jugement dans tous les domaines sur quelque matière que ce soit et dans ce cas-ci aussi ce qu'on voulait viser principalement c'était donner tous les éléments nécessaires pour se faire un jugement personnel sur la question et c'était d'autant plus nécessaire que comme on l'a vu et comme je vais un peu le récapituler l'information justement est extrêmement défaillante à peu près sur tous les aspects de cette de cette crise et pour nous l'information scientifique elle ne vise pas seulement à donner des connaissances brutes elle vise aussi à faire comprendre la démarche scientifique c'est à dire on va pas donner des résultats de manière dogmatique en disant voilà la vérité à laquelle on est arrivé ce qu'on veut c'est montrer quelle est la démarche c'est à dire comment on est arrivé à obtenir ces résultats quelles sont les précautions méthodologiques qu'il faut prendre pour ne pas avoir de biais scientifique et on va aussi signaler quelles sont les controverses éventuellement et les incertitudes qui demeurent et donc qui sont encore discutées et recherchées par les scientifiques donc tout ça ça fait partie de la manière dont on pense qu'il faut donner une information alors par ailleurs quand il y a des enjeux comme actuellement des enjeux sociaux et politiques de questions scientifiques les scientifiques ils apportent les outils nécessaires pour juger mais ce n'est pas eux ce n'est pas leur opinion qui est exprimée c'est pas eux-mêmes qui jugent et c'est pas eux-mêmes qui indiquent comment prendre les décisions ils ont leur voilà ils apportent les instruments de leur discipline mais aussi si ces outils ces instruments sont utilisés de manière biaisée ou erronée ou tronquée alors c'est aussi à eux de le faire remarquer en public et c'est aussi à eux de protester et de rappeler ce que sont ces données ou en quoi elles manquent ou en quoi elles sont mal utilisées donc c'est aussi ce qu'on fait ici or c'est justement un constat à peu près reconnu généralement que depuis le début de l'épidémie la communication aussi bien de la part du gouvernement des autorités sanitaires que de la presse qui en est le relais cette communication elle illustre à peu près tout le contraire de ce que je viens de dire donc pas d'informations précises et exactes pas de reconstitution de comment on sait ce qu'on sait aucune délibération sur le rapport entre ce qu'on sait et les enjeux politiques et sociaux donc en fait tout était à remédier il fallait absolument compenser tout ça alors les décisions donc politiques sont assénées sans référence à des études scientifiques alors qu'elles se disent reposer sur des études scientifiques mais il n'est pas renvoyé à des références précises donc il est difficile de vérifier la justification des mesures qui sont prises comme on l'a montré à plusieurs reprises dans les séances précédentes les indicateurs chiffrés qui sont publiés quotidiennement et sur lesquels sont basées les décisions ces indicateurs pour différentes raisons tout à fait explicables sont très défaillants eux-mêmes en fait sont insuffisants voire erronés et on a vu notamment pourquoi c'était si difficile de recueillir certaines données donc c'est tout à fait normal mais même si certains organes de presse ont signalé ces défauts et expliqué pourquoi ils étaient difficilement contournables malgré ça c'est toujours sur ces mêmes chiffres que s'appuient toutes les mesures qui sont prises y compris les plus récentes alors un exemple de cette réduction à des indicateurs extrêmement défaillants a été donnée il y a quelques jours dans le journal Libération les mesures renforcées qui ont été prises fin septembre notamment à Marseille et dans d'autres régions de France ont été basées sur une projection de l'Institut Pasteur c'est-à-dire donc une modélisation mathématique prévisionnelle des placements en réanimation et cette projection était tout à fait catastrophique en fait elle annonçait en très peu de temps une multiplication absolument cataclysmique des besoins en réanimation alors il se fait donc les mesures ont été prises sur cette base ensuite peu de temps une semaine après l'Institut Pasteur a publié enfin pas publié en public mais a transmis au conseil scientifique une autre modélisation en disant que la première en fait était erronée parce qu'elle n'avait pas tenu compte de tas de facteurs de modifications et donc elle revenait l'Institut revenait complètement sur cette projection et la nouvelle diminuait à peu près de moitié la progression prévue donc la hausse prévue des besoins en réanimation alors le journaliste de Libération qui est allé voir cette étude dit que qui est allé comparer différentes données donc à la fois celles sur lesquelles reposait l'étude et puis des données qu'on avait eues entre temps puisque c'était une étude qui reposait sur des données déjà un peu anciennes et lui qui a comparé tout ça il dit que cette étude la deuxième corrigée est encore bien surestimée par rapport aux indicateurs nouveaux qu'on a pu recevoir et ce qui le fait surtout remarquer parce que là on pourrait dire oui mais bon c'est des querelles par rapport aux difficultés de modélisation c'est pas évident et tout ça ok mais ce qui fait surtout remarquer c'est que ces projections de l'Institut Pasteur ont été transmises uniquement exclusivement au conseil scientifique qui conseille le gouvernement et ensuite le gouvernement a pris ses décisions sans consulter personne d'autre et sans faire référence donc aux tenants et aux aboutissants de l'étude donc à la manière dont elle avait été faite et à ce sur quoi elle reposait elle-même et donc ce journaliste conclut le gouvernement je cite le gouvernement continue de jouer au jeu dangereux de la diffusion sélective et de l'opacité et c'est bien ça le problème alors donc ça c'est là je viens de donner deux indications de la très mauvaise information qui circule généralement et que nous on essaye de corriger notamment par ce cycle une troisième indication c'est qu'il n'y a pas de véritable débat et controverse sur les données scientifiques ni sur les mesures appropriées en fonction d'elles pourquoi ? parce que tout discours qui s'oppose au discours officiel est ou bien censuré d'une manière explicite ou pas explicite ou bien mis de côté ou bien disqualifié par des procédés qu'on peut vraiment appeler sophistiques par des procédés qui ne sont pas des procédés argumentatifs et donc reposant sur des raisons raisonnables alors je donne deux exemples un exemple de ce procédé qui consiste simplement à ignorer ne pas mentionner voire censurer alors c'est vraiment un exemple de censure il y a eu une tribune signée par plus de 200 scientifiques en France scientifiques universitaires professionnels de santé qui s'intitulait il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19 et cette tribune devait paraître dans le journal du dimanche du 27 septembre elle avait été acceptée par le responsable de la rubrique tribune opinion et donc elle s'apprêtait elle s'apprêtait à le publier mais la décision a été cassée par la rédaction par la rédaction en chef sans aucune justification sans aucune explication de la raison de ne pas faire passer cette tribune donc je répète son titre c'était il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19 or on ne peut pas reprocher à cette tribune de répandre des fake news vous savez qu'un procédé qui est tellement facile maintenant et tellement répandu c'est de dire tout ce qui n'est pas tout ce qui n'a pas reçu le cachet officiel est une fake news ou court le risque d'être une fake news et donc là on ne pouvait pas reprocher à cette tribune d'être fondée sur des fake news puisque en fait tous ces chiffres de base sur lesquels elle faisait cette proposition de changement de stratégie tous ces chiffres de base étaient issus de sources officielles notamment les chiffres de mortalité de l'INSEE de l'Institut National de Statistique et sur une étude d'un institut de santé publique britannique qui évaluait les manières enfin qui comparait les différentes manières de compter les décès dus au Covid et les décès qui ne sont pas directement dus au Covid mais qui sont associés ou le Covid est associé à une autre cause de décès bref une question importante je veux dire la question de comment est-ce qu'on compte comment on arrive aux chiffres qu'on a et puis la question qui entraîne la question de la gravité effective de la maladie bref cette tribune je ne dis pas que tout ce qui était dedans était nécessairement intéressant mais je veux juste dire il n'y a pas de débat puisqu'elle n'est pas parue et donc en fait moi je l'ai trouvée sur un blog de Mediapart donc là on peut la trouver elle est publique on peut la trouver parce que justement on a contourné en fait tout ce qui est médias officiels qui ne voulaient pas la publier alors un autre exemple qui est carrément de disqualification c'est une déclaration qui a été rédigée et signée par trois épidémiologues états-uniens tout récemment ça s'est passé il y a quelques jours et qui circule sur internet en plusieurs langues d'ailleurs qui s'appelle déclaration de Great Barrington du nom d'une petite ville du Massachusetts où ça a été signé elle a été un petit peu commandée dans la presse anglaise et quasiment pas dans la presse francophone en fait j'ai trouvé quasiment personne qui faisait allusion à ça en français sauf au Canada parce que des médecins canadiens se sont ralliés en fait à cette déclaration donc c'est une déclaration qui est devenue aussi pétition pour ceux qui voulaient éventuellement s'y joindre donc je pense que ça vaut la peine de parcourir ces éléments essentiels j'ai fait quelques coupures parce que c'était un peu plus long mais parce que c'est vraiment exemplaire de une ouverture au débat qui en réalité ne débouche pas sur un débat mais qui débouche sur différents procédés de disqualification auxquels je viendrai après en tant qu'épidémiologiste des maladies infectieuses et scientifiques spécialisées en santé publique nous sommes inquiets des impacts physiques et mentaux causés par les politiques actuelles contre le Covid-19 et nous recommandons une approche alternative que nous appelons protection ciblée focused protection lorsque l'immunité augmente dans une population dans le passage qui a été coupé il donne quelques exemples de tous ces dégâts et notamment en termes de santé publique pour toutes les autres maladies qui sont négligées à cause de celles-là mais pas seulement pour ça lorsque l'immunité augmente dans une population le risque d'infection diminue pour tous y compris pour les personnes vulnérables nous savons que toutes les populations vont un jour atteindre l'immunité collective c'est-à-dire le moment où le taux de nouvelles infections est stable et que ce processus peut être aidé par un vaccin mais ne repose pas entièrement sur lui l'approche la plus compassionnelle alors là on sent le souci très américain l'approche compassionnelle pour équilibrer les risques et les bénéfices de la recherche de l'immunité collective consiste à laisser vivre normalement ceux qui courent le moins de risques de mort en vue de construire l'immunité au virus par infection naturelle tout en protégeant mieux ceux qui courent le plus de risques c'est pour ça qu'elle est compassionnelle parce qu'évidemment on ne sacrifie personne il ne s'agit pas d'être cynique et de dire laissons faire et on verra bien adopter des mesures pour protéger les plus vulnérables devrait être le but central des réponses de santé publique au Covid-19 et là aussi il cite une série d'exemples que j'ai passé dresser une liste de mesures complètes et détaillées y compris pour les foyers comprenant plusieurs générations fait partie des prérogatives et des capacités des professionnels de la santé publique sous-entendu mais en fait on ne leur demande pas on ne fait pas appel à eux pour justement utiliser leur savoir-faire dans ce type de mesures ceux qui ne sont pas vulnérables devraient immédiatement être autorisés à reprendre une vie normale des mesures d'hygiène simple comme se laver les mains et rester chez soi si l'on est malade devraient être pratiquées par chacun pour abaisser le seuil de l'immunité collective les écoles et les universités devraient rouvrir pour des enseignements en présence les activités extrascolaires comme le sport devraient reprendre les jeunes adultes qui présentent peu de risques devraient travailler normalement plutôt que de plus chez eux donc avec tous les dégâts évidemment du télétravail dont de temps en temps on entend un peu parler les restaurants et les commerces devraient ouvrir les arts, la musique, le sport et les autres activités culturelles devraient reprendre les personnes qui présentent plus de risques peuvent participer si elles le souhaitent à ce processus tandis que la société dans son ensemble bénéficie de la protection ainsi conférée aux plus vulnérables par ceux qui ont construit une immunité collective et donc je vous laisse lire les titres de chacun des trois signataires or cette proposition elle a d'abord été disqualifiée comment ? par amalgame avec le choix d'atteindre une immunité collective en ne faisant absolument rien donc c'est-à-dire le choix cynique de dire on laisse faire totalement la sélection naturelle et tant pis pour ceux qui mourront d'où des déclarations indignées sur le fait qu'on sacrifierait toute une classe d'âge ou bien des tas de personnes fragiles et c'est encore sur cet amalgame que joue le porte-parole de l'OMS qui vient de déclarer que le choix d'une immunité collective était intenable éthiquement et scientifiquement autrement dit il sous-entend que la proposition va dans ce sens alors que pas du tout en fait elle vise juste à être ciblée c'est précisément son titre on a également reproché aux auteurs de vouloir établir une sorte de apartheid sur la base de l'âge et or on a lu qu'il disait les personnes fragiles devraient pouvoir choisir quel type de protection elles veulent et à quoi elles veulent être exposées ou non donc c'est uniquement sur base volontaire sur base volontaire il ne s'agit pas d'un apartheid et d'autre part surtout ce sur quoi ils insistent c'est de dire l'important c'est de leur donner les véritables moyens matériels de se protéger s'ils le souhaitent d'avoir le type de protection qu'ils souhaitent s'ils veulent rester chez eux s'ils préfèrent ne pas sortir du tout qu'il y ait un service à domicile pour tous les besoins nécessaires qu'il faut leur apporter s'ils préfèrent ne pas fréquenter d'endroits publics il faut qu'il y ait des substitutions pour tout ce qui est nécessaire chez eux mais on n'est pas obligé pour cette raison d'empêcher tout le monde d'occuper l'espace public alors il y a aussi la question des transports il faudrait aussi évidemment que les personnes qui sont fragiles ne doivent pas se passer totalement de transport public or dans la situation actuelle c'est ce qui se passe dans la situation actuelle rien n'est assuré dans les transports publics donc de fait ce qui crée l'apartheid c'est pas de dire faisons une politique différente prenons des mesures différentes selon les classes d'âge c'est pas ça qui crée l'apartheid ce qui crée l'apartheid c'est la situation actuelle où de fait rien n'est prévu pour les gens qui n'osent pas sortir de chez eux et rien n'est prévu pour les gens qui doivent prendre les transports en commun comme vous savez bien à vos heures de pointe on est entassé et bien entendu c'est pas le masque qui va empêcher quoi que ce soit dans ce cas là alors cependant il y a deux objections qui sont plus pertinentes du point de vue scientifique et qu'on pourrait adresser à cette déclaration donc elles ouvrent un débat du moins deux objections qui ouvrent vraiment un débat il y en a une qui est que les populations jeunes ou d'âge moyen peuvent aussi être atteintes par des formes graves de la maladie et peuvent semble-t-il avoir des séquelles assez durables alors on ne sait pas si c'est très durable puisqu'on n'a pas le recul nécessaire mais enfin bien entendu il y a des formes aussi qui sont sévères chez des jeunes deuxième objection l'immunité après une infection semble être de courte durée donc est-ce que ce n'est pas vain d'essayer de viser une immunité collective alors qu'on la perd au bout de quelques mois alors il y a quelques éléments de réponse à ces deux objections à la première on peut dire certes bien entendu il y a des jeunes ou des personnes d'âge moyen qui sont aussi touchés mais à ce moment-là une fois qu'on a fait ce constat il faut le mettre en balance avec deux autres choses il faut d'abord le comparer avec tous les autres facteurs de décès de maladies graves ou d'invalidités qui ont d'autres causes pour cette tranche de population donc quelle proportion ça peut prendre par rapport à toutes ces autres causes et d'autre part il faut mettre en balance ce risque-là qui existe avec tous les autres inconvénients sociaux économiques et psychologiques de fermer de supprimer toute une série d'activités destinées à ces classes d'âge activités culturelles sportives et surtout scolaires en fait il faut aussi évaluer la perturbation gigantesque qui a lieu depuis le mois de mars à tous les niveaux de la scolarité et les conséquences que ça va avoir sur l'apprentissage sur le décrochage scolaire sur la qualité de l'enseignement donc tout ça doit être pris en cause donc on veut dire oui bien sûr il y a un risque c'est vrai il y a encore un risque pour ces populations d'âge mais qu'est-ce que ça pèse par rapport à tout le reste et mettre tout le reste dans la balance alors sur la deuxième objection celle de la durabilité de l'immunité Étienne en fait avait déjà répondu à cette question lors de sa présentation alors je rappelle rapidement sa réponse c'était oui il est vrai que le nombre d'anticorps que l'on peut détecter après une infection diminue assez rapidement pour ne plus être détectable au bout de 4 mois à peu près mais d'autre part il y a d'autres éléments de réponse immunitaire qui ne sont pas seulement les anticorps d'une part il reste des cellules précurseurs dit Étienne des cellules précurseurs qui en cas de nouvelle infection en fait génèrent plus rapidement vont donner plus rapidement des nouveaux anticorps et d'autre part il y a une réponse immunitaire cellulaire c'est-à-dire des lymphocytes qu'on appelle T qui sont cytotoxiques c'est-à-dire qui s'attaquent directement aux cellules infectées et donc qui peuvent aussi les détruire mais le problème c'est que ces lymphocytes T sont beaucoup plus difficiles à détecter par des tests et leur efficacité est aussi beaucoup plus difficile à évaluer ce qui fait que c'est pas aussi direct de pouvoir dire est-ce qu'une personne est immunisée ou pas grâce à cette réponse cellulaire c'est beaucoup plus difficile à définir si oui ou non elle l'est alors cela dit ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber ça veut dire au contraire qu'il faut creuser ce moyen et qu'il faut creuser cette évaluation donc il y a du travail scientifique encore à faire alors on peut aussi répondre du côté empirique c'est-à-dire du côté de l'observation effective de la croissance de l'immunité collective dans les populations dans les divers pays du monde et là on a des évaluations qui commencent à être faites un peu dans différentes régions dans différents pays alors avec des résultats parfois spectaculaires alors les résultats qui ont l'air les plus impressionnants c'est à Manos au Brésil et c'est dans les bidonvilles de Bombay alors respectivement les uns auraient atteint 60% d'immunité collective et les autres 50% d'après des études de séroprévalence c'est-à-dire qui justement ont prélevé un échantillon représentatif de la population et ont vérifié qui avait des anticorps qui dans cette quelle proportion avait des anticorps pour cette maladie donc qui avait été infecté avec ou sans symptômes dans ces populations donc Manos c'est quand même une ville de 2 millions d'habitants et les bidonvilles de Bombay c'était un endroit vraiment où il était impossible de faire des gestes barrières où il y a une surpopulation une pauvreté extrême qui empêche d'avoir quoi que ce soit comme équipement etc alors en France il y a une étude qui a été publiée récemment mais dont les résultats se sont arrêtés à la mi-mai donc qui est une étude qui va de mars à mai et qui a établi qu'à la mi-mai donc les régions qui avaient été les plus touchées par l'infection avaient de 9 à 10% d'immunité collective et qu'en moyenne alors comme les autres régions en avaient beaucoup moins en moyenne sur toute la France ça faisait 4,5% mais ça c'était à la mi-mai donc évidemment comme on sait que la diffusion a plutôt augmenté la diffusion s'est plutôt accélérée surtout dans les cas asymptomatiques et bien voilà il faudrait vraiment savoir où on en est maintenant mais je veux dire on a certainement doublé très facilement donc c'est pas si invraisemblable d'arriver à une immunité collective alors il faut savoir ce qu'on veut parce que si on veut y arriver il faut laisser le virus circuler si on veut y arriver si on ne laisse pas le virus circuler dans les populations les moins à risque alors qu'on dise tout de suite on ne veut pas arriver à l'immunité collective on veut attendre le vaccin mais le vaccin il ne va pas arriver au plus tôt le milieu de l'année prochaine donc c'est pas ça veut dire est-ce que jusqu'au milieu de l'année prochaine on va rester comme on est avec le nombre de choses qui sont impossibles interdites qui coupent les gens les uns par rapport aux autres qui empêchent la scolarité normale qui empêchent la vie économique et sociale normale alors tous ces exemples évidemment et toutes ces remarques je les ai formulées pas tellement pour dire voilà quelle est la vérité la vérité se trouve dans ces discours alternatifs ou opposés mais simplement pour dire ces discours opposés n'ont pas en ce moment de place dans l'espace public et c'est ça le problème c'est qu'ils n'ont pas de place dans l'espace public sauf dans les marges ils circulent uniquement dans les marges de l'information si on veut que la population soit capable d'avoir un jugement sur le vrai et le faux parce que nos autorités elles n'arrêtent pas de dire qu'il y a trop de fake news et que la population est trop crédule et qu'elle se laisse trop aller à des discours faux ok si on veut que les gens soient capables de juger du vrai et du faux il faut leur donner les données nécessaires pour juger du vrai ou du faux c'est-à-dire les données de base les données scientifiques or actuellement comme on l'a vu en fait même la presse ne reçoit pas les données sur lesquelles sont prises les décisions gouvernementales c'est ce que disait ce journaliste de Libé que j'ai cité tout à l'heure en fait même la presse n'a pas accès à ces informations de base bon donc il faut donner ça à tout le monde il faut que ce soit absolument public et par ailleurs il faut aussi que le débat argumenté soit public c'est-à-dire qu'on puisse voir quels sont les raisonnements différents qu'on peut construire à partir des mêmes données et que ça soit en discussion sans ces moyens de jugement il ne faut pas s'étonner que des fake news circulent par ailleurs Platon disait déjà que la politique c'est l'art du tissage c'est un art du tissage c'est-à-dire c'est l'art de tisser des informations et des nécessités et des exigences qui viennent de domaines extrêmement différents donc la politique la décision politique elle ne doit pas tenir compte seulement d'un impératif ou d'un type de données elle doit tenir compte de l'ensemble elle doit tenir compte de l'ensemble des conséquences sur l'ensemble de tout ce qui fait la vie collective donc une décision politique doit d'autre en plus être discutée avec l'ensemble des acteurs de la société et pas seulement sur la base de conséquences sanitaires et surtout purement hospitalières comme ça a été le cas pour les dernières mesures donc c'est bien pourquoi nous allons encore vous présenter aujourd'hui quelques compléments d'informations scientifiques mais qui vont permettre de mieux cibler et de mieux nous préparer au débat donc de mieux nous donner des armes pour discuter des questions en rapport avec ce manque d'information et surtout ce manque de confiance vis-à-vis des citoyens et donc on va avoir d'une part Martine Quignot qui va nous donner un complément sur l'interprétation des résultats des différents types de tests de dépistage et puis Jacques Van Helden va indiquer assez brièvement quelles évolutions quelles mutations ont eu lieu dans le virus dans les populations humaines et quelles sont éventuellement les conséquences de ces mutations de cette évolution du virus ensuite Étienne de Croly va nous donner quelques informations scientifiques sur lesquelles on peut appuyer des stratégies vaccinales et des stratégies prophylactiques donc des stratégies de précaution appropriées appropriées à la situation actuelle donc la question c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait sur quoi on base des décisions et surtout comment est-ce que nous en tant que public éclairé éclairé grâce aux scientifiques et aussi éclairé grâce à notre capacité de penser et bien comment nous on peut essayer de faire pression justement pour que ces mesures quelles qu'elles soient soient plus appropriées à la situation réelle voilà donc merci beaucoup moi j'ai juste deux questions une pour monsieur qui a présenté la dernière vous avez un peu répondu quand même dedans mais c'était le vaccin bon d'accord c'est pour pour qu'il y ait une protection mais quid de la protection naturelle en fait alors moi je suis malade je tombe malade je l'ai et après c'est comme si j'avais été vacciné en fait c'est exactement le principe du vaccin c'est on l'attrape on est malade et après on a l'immunité on est d'accord ça là j'ai une autre question j'ai deux questions désolé et pour madame c'était quels sont les indicateurs qui sont pertinents à regarder aujourd'hui aller sur l'INSEE quels sont les jeux d'indicateurs qui peuvent être pertinents à regarder à suivre sur l'INSEE et surtout est-ce qu'il y aurait une ou deux formules qui permettent de normaliser les problèmes typiquement on regarde des indicateurs oui on sait qu'il faut prendre tel recul il faut le regarder de telle manière etc bon ça ça doit forcément se traduire en équation donc c'est quoi les formules par lesquelles on peut les faire passer et voilà s'il y a une manière de les avoir ou quoi sur l'INSEE directement je vais commencer par essayer de répondre donc est-ce que la vaccination est exactement égale finalement à l'immunité qui est acquise quand on rencontre le virus alors on ne sait pas encore très bien malheureusement j'aimerais bien pouvoir te répondre mais on ne sait pas très bien ce qu'on sait c'est chez d'autres coronavirus c'est que l'immunité n'est pas tout à fait persistante et donc on peut s'attendre à ce que l'immunité chez celui-là ne soit pas tout à fait persistante et d'ailleurs il y a des informations préliminaires qui montrent que le taux d'intécor chute relativement vite chez les patients qui ont rencontré le virus ce qui peut suggérer que peut-être qu'on n'est pas complètement protégé suite à une première infection il y a d'ailleurs quelques cas qui ont été décrits de gens qui sont réinfectés une deuxième fois ceci dit on en parle beaucoup mais ce nombre de cas reste limité dans le monde donc ça c'est la première partie de la réponse la deuxième partie de la réponse c'est que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai montré justement qu'il y avait différentes stratégies de vaccination et ces stratégies de vaccination elles vont induire différents types d'immunité justement et donc on pourrait être dans un cas favorable je ne sais pas si ce sera le cas mais dans lequel finalement la vaccination en fait pourrait induire avec certaines préparations une immunité qui est plus durable que c'est qu'on a avec le virus tel qu'il existe aujourd'hui ça pourrait être un cas de figure mais on pourra voir aussi des cas de figure inverses on ne sait pas encore répondre à ça mais en tout cas le fait que les préparations soient différentes fait que les différentes possibilités existent est-ce que j'ai répondu à ta question ? Je passe la parole à Annick oui alors surtout à la séance précédente on avait déjà un peu discuté de la question de savoir quels indicateurs avaient des données enfin pouvaient reposer sur des données possibles simplement qu'on pouvait et en gros le résultat c'est que alors tout ce qui était basé sur le nombre de tests positifs et sur le nombre de personnes qui avaient qui possédaient la maladie en ce moment n'étaient pas fiables parce qu'on ne pouvait pas tester tout le monde donc ça ne donnait pas une proportion correcte mais qu'en revanche alors qu'un indicateur important ça reste l'indicateur hospitalier c'est-à-dire qu'est-ce que les hôpitaux peuvent accepter comme charge donc ça c'est un indicateur important et d'ailleurs c'est à peu près celui sur lequel se basent presque exclusivement les mesures politiques en gros il est important aussi d'observer plus finement cet indicateur-là en voyant donc quelles sont les tranches d'âge où il y a où il continue à avoir des décès et donc voir en fonction de ça quelle tranche d'âge éventuellement il faut viser pour la protection ou pour les restrictions et puis voir aussi essayer d'améliorer la détection le nombre exact de décès notamment en voyant qu'est-ce qu'un décès par la maladie et qu'est-ce qu'un décès avec la maladie mais par autre chose donc ça ça va pas varier énormément mais quand même un peu et alors je pense que c'est très important de faire très régulièrement des études de séroprévalence pour voir à quel point on avance vers l'immunité collective c'est important de vérifier très régulièrement à quel point on en est c'est-à-dire de personnes qui l'ont eu et qui sont immunisées qu'elles l'aient eu avec ou sans symptôme mais je pense pas qu'on puisse faire plus enfin à moins que une autre idée oui je sais pas si on peut faire beaucoup plus mais je voudrais juste faire un commentaire par rapport à ces mesures de protection finalement peut-être des personnes qui sont plus âgées etc il y a quand même une difficulté c'est qu'il y a une certaine porosité entre les populations vous savez tous qu'on ne peut pas isoler complètement les personnes plus âgées des personnes plus jeunes on habite tous dans des familles où de temps en temps il y a des réunions où on va rencontrer nos parents et donc forcément il y a une difficulté de porosité entre les différentes tranches d'âge et donc ça c'est une difficulté des stratégies il faut bien le noter Bonsoir et donc merci à vous toutes et à vous tous de cette présentation moi ce qui me chagrine le plus c'est que si on compare la Corée du Sud la Nouvelle-Zélande tous ces pays on a vu qu'il y avait un faible niveau de décès quelques dizaines quasiment sur certains pays alors que quasiment le chiffre en un jour de ce qui se passe en France alors comment expliquer ceci est-ce que ce sont des écosystèmes est-ce que c'est dû à la saisonnalité comme j'ai pu entendre parler ou est-ce que c'est une politique de prévention de protection qui permet de justifier de ces faibles taux voilà merci je voulais je voulais vous faire une question d'annonce c'est que en fait dans les prolongements qu'on est en train de prévoir de ce cycle il y a notamment l'intervention d'un géographe qui a qui s'est comment dire qui a étudié la cartographie des différents indicateurs selon les différentes régions du monde et qui en outre est spécialiste des pays d'Asie du Sud-Est et qui a particulièrement étudié les réponses les différentes réponses dans ces pays d'Asie du Sud-Est qui ont eu quand même des courbes assez compliquées parce que dans un premier temps ils ont bien maîtrisé puis certains ont été quand même petit à petit un peu débordés donc en fait on espère qu'il viendra vers la mi-novembre c'est à organiser et là vous aurez une réponse vraiment complète et précise ceci dit on peut quand même noter que même au niveau européen où les systèmes de santé sont sensiblement similaires et les pyramides d'âge des populations sont sensiblement similaires parce qu'il y a des effets de pyramides d'âge qui sont très très importants entre l'Asie et chez nous ou dans certains pays en fait il y a des pays en fait sur lesquels on voit très peu d'incidence en termes de mortalité de la maladie et une des raisons importantes c'est qu'ils ont beaucoup moins de personnes âgées dans la population et donc forcément ils ont un taux de décès qui est plus faible donc si on compare des choses qui sont comparables c'est à dire l'Europe on voit quand même qu'il y a des stratégies prophylactiques qui donnent des résultats qui sont très très différents en termes de taux de mortalité si on voit l'Allemagne par exemple elle réussit assez bien le contrôle de l'épidémie je crois que c'est un des pays européens dans lequel le contrôle de l'épidémie est le meilleur et puis il y a des pays qui réussissent beaucoup moins bien dans les pays qui ont moins bien réussi il y a la Belgique il y a l'Italie et il y a l'Angleterre et donc ça n'est pas nécessairement il n'y a pas nécessairement de corrélation entre les pays qui ont fait des confinements forts et un contrôle correct de l'épidémie donc ça veut dire que si on fait correctement des mesures prophylactiques qui sont bien mises en oeuvre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en France peut-être mais qui ne sont pas correctement mises en oeuvre et donc ça à mon avis ça impacte fortement l'efficacité des mesures qui sont souvent assez mal mises en oeuvre et donc je crois que si on travaille sur la mise en oeuvre correcte des mesures on pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui et en ce qui concerne l'Allemagne il y a aussi une question de nombre de lits disponibles pour l'hospitalisation en réunions qui est probablement par rapport à la population qui est beaucoup plus grande en Allemagne qu'en France qui a peut-être aussi une incidence importante sur le fait qu'il y ait moins de décès en Allemagne en tout cas clairement l'Allemagne il y a une politique de santé qui semble porter mieux ses fruits que la politique française et du reste de l'Europe et on ferait bien de regarder avec beaucoup d'attention comment ils font peut-être de s'inspirer de ces politiques pour être plus efficaces chez nous même en Allemagne dans les grandes villes Berlin Francfort et d'autres ils ont quand même instauré je ne sais pas ce qu'a dit Macron mais ils ont quand même instauré le couvre-feu en Allemagne alors qu'ils étaient plus ils avaient l'air plus sereins au printemps mais c'est vrai que la capacité hospitalière de l'Allemagne et de la France sont les capacités sont très 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 différentes mais ce qui caractérise l'Allemagne c'est quand même qu'ils ont une prise de décision pour vous donner une idée je crois qu'aujourd'hui en France les chiffres c'est de à Marseille c'est 200 par semaine pour 100 000 habitants c'est ça ? 198 voilà quelque chose comme ça à Paris de l'ordre de 400 et en Allemagne ils prennent des mesures alors qu'ils sont à 50 à peu près donc ils ont une réactivité dans les mesures qui est beaucoup plus importante et qui fait qu'ils ne passent pas peut-être certains seuils à partir de certains seuils le contrôle de l'épidémie devient très complexe et donc je crois qu'ils ont un pilotage qui est très très fin et qui est très régionalisé des épidémies en fonction des foyers qui jusqu'à présent a montré son efficacité on verra demain si c'est encore le cas mais jusqu'à présent en fait ils ont fait moins de confinement que nous globalement oui bonjour donc moi je suis en fait j'ai pas mal de questions parce que je me pose beaucoup de questions donc donc on va vite je vais être courte je vais savoir d'une part un petit peu pour compléter la question du monsieur c'est la personne qui est là-bas donc je vais savoir pourquoi en fait quelle est la raison pour laquelle en fait dans le tranche de gruyère qu'on a vu on ne voit pas en fait le 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 renforcement du système immunitaire qui est quand même une des mesures assez importantes dans les infections respiratoires une mesure d'autant qu'elle coûte pas grand chose et que les facteurs plus importants sont limiter le stress ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment c'est pas évident avec la politique qu'il y a c'est pas évident de limiter son stress de bien respirer aussi c'est pas évident non plus enfin voilà donc ce sont surtout ces deux mesures-là qui me semblent importantes et je ne comprends pas bien pourquoi en fait on n'en parle pas beaucoup dans les mesures et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'études dessus voilà ça c'est ma première question après je me demande aussi pour quelle raison en fait il n'y a qu'une centaine de personnes qui ont la grippe cette année alors que d'habitude en fait il y en a à peu près entre 5000 et 20 000 donc ça c'est la deuxième question la troisième question c'est que je me demande aussi pourquoi on ne parle pas beaucoup en fait du fait par exemple que l'OMS récemment dit qu'il n'y a pas de seconde vague et qu'il faut arrêter enfin certaines personnes de l'OMS disent qu'il n'y a pas de seconde vague et qu'il faut arrêter le confinement je me demande peut-être que c'est en en relation avec le fait qu'il y a de plus en plus de procès pour crime contre l'humanité envers l'OMS et les GAFAN je me demande s'il n'y a pas un lien voilà et puis je voulais dire aussi je me demande s'il y a beaucoup de gens qui sont au courant moi je l'ai appris en mars dans un fact-checking du monde que ça m'a beaucoup surpris que la sphère de Bill Gates représente à peu près 20% des financements de l'OMS c'est-à-dire si on enlève les Etats-Unis qui sont partis ça fait à peu près 30% moi je ne sais pas ça m'interroge donc voilà je ne sais pas si ça interroge beaucoup de monde mais moi je ne me fais pas poser des questions voilà je pense que sur quoi il faut peut-être récréer le renforcement du système militaire c'est vraiment un truc important effectivement oui alors moi je n'ai pas vu d'études sur le renforcement du système militaire personnellement je crois que c'est un domaine qui qui est assez mal abordé par je crois par la science en général et donc je n'ai pas vu d'études particulières sur l'incidence de ce genre de mesures sur le coronavirus par contre sur la grippe là il y a vraiment quelque chose d'intéressant effectivement c'était la deuxième question que tu posais en regard à ça pourquoi est-ce qu'il y a moins de grippe alors il y a deux parties à la réponse la première partie c'est qu'on n'est pas encore dans l'épidémie de grippe les épidémies de grippe plus élellement ça démarre plus tardivement voilà je parle de ça du printemps oui donc ça c'est la première partie de la réponse la deuxième partie de la réponse c'est que aujourd'hui on prend des mesures contre le coronavirus mais ces mesures en fait elles sont efficaces contre d'autres virus comme la grippe justement quand on était confiné on sait très très bien depuis des années que le confinement c'est très efficace contre la grippe qui a des effets par exemple période vacances scolaires qui sont tout à fait remarquables sur la propagation de la grippe parce que quand on est en vacances scolaires en fait les enfants ils ne sont plus dans les classes etc et donc ils rapportent moins de grippe dans les foyers etc donc il y a des effets de cet ordre là et quand on a été confiné et bien la méthode de confinement c'est une méthode effectivement qui est efficace sur les coronavirus mais qui est efficace globalement sur tous les virus respiratoires qui sont transmis et donc on a probablement eu moins de grippe parce qu'on était confiné et que maintenant le fait qu'on ait beaucoup plus systématiquement des masques et bien ça va avoir forcément un effet sur l'épidémie de grippe donc effectivement on peut s'attendre à ce que l'épidémie de grippe cette année soit moins importante alors c'est important parce que la grippe ça correspond selon les années entre 6 000 et 10 000 morts en France et donc si on a un effet là-dessus c'est aussi quelque chose qu'il faut noter dans la politique de santé publique et qui doit être compté dans la mortalité mais la grippe généralement c'est le premier semestre et au premier semestre ça n'est pas toujours la grippe le moment du pic de l'épidémie il varie relativement d'une année à l'autre donc moi je n'ai pas regardé spécifiquement cette année mais et je crois que déjà au moment où il y a eu le confinement c'était encore dans la période dans laquelle on peut avoir les pics de grippe qui arrivent plus ou moins tardivement selon les années je pense que ta question elle est aussi liée à la question de la comparaison de la mortalité globale annuelle comparée 2020 à 2019 2018 et ou comparée des périodes l'année n'est pas terminée mais comparée des périodes de 2020 à des périodes égales équivalentes en 2019 2018 et ça ces chiffres là justement c'est ce qu'on peut trouver dans un bilan un rapport de l'INSEE donc si on va sur le site de l'INSEE on trouve ces comparaisons et effectivement elles montrent bien que forcément il y a une partie des personnes qui sont mortes de la Covid qui seraient mortes d'autre chose dans l'année c'est sûr évidemment qu'elles seraient mortes dans l'année d'autre chose une partie après on peut évaluer quelle partie et tout ça donc enfin je veux dire ça diminue pas évidemment la létalité de la maladie mais ça relativise par rapport effectivement à la mort en général voilà 30 000 morts c'est trois fois ce qu'il y a dans les grosses années de grippe donc c'est ce qu'on a eu cette année enfin l'année n'est pas finie non 2017 c'était pas oui mais 2017 c'est une année particulière après il y a eu une grippe saisonnière classique c'est entre 6 et 10 000 morts dans l'année donc globalement on a eu au moins trois fois ce que font les épis d'oubli de grippe annuelle on a observé aussi une diminution de la mortalité par d'autres causes et notamment probablement à cause de la diminution des activités à cause du confinement diminution du trafic routier diminution etc de plein d'autres choses donc il y a beaucoup de régions en fait où il y a vraiment une diminution de la mortalité par d'autres causes donc en fait tout ça évidemment il faudra voir l'équilibre que ça au bout de l'année quoi donc il y a une question sur l'OMS qui récemment on n'a pas dit il n'y a pas de seconde vague il y a trop comment d'arrêter le déconfinement là on interroge aussi je ne sais pas je n'ai pas entendu moi je n'ai pas entendu ça mais moi je ne voudrais pas faire de commentaire sur il y a ou il n'y a pas de seconde vague parce que la vague on sait que quand on est dedans ce qu'il faut regarder c'est les indicateurs du nombre de lits de personnes hospitalisées pas que seulement de détecter parce qu'on a beaucoup discuté c'est que le niveau de détection a fortement varié au cours du temps et il continue à varier parce que peut-être que maintenant il y a un petit peu moins de gens qui se font tester qu'il y a quelques semaines et donc les indicateurs sont compliqués à suivre par contre la charge hospitalière c'est un vrai indicateur qu'on peut suivre et qui nous indique ce qui est en train de se passer donc je crois que c'est vraiment l'indicateur qu'il faut suivre et c'est ce qui fait qu'actuellement il y a des inquiétudes importantes par rapport à la progression de l'épidémie voilà c'est tout ce qu'on peut dire de manière hyper factuelle alors évidemment si on avait plus de lits on serait aussi dans une situation qui serait plus facile il y a une question sur Zoom oui donc il y a une question sur Zoom je la lis la personne dit de la lire parce qu'elle est toute simple est-ce qu'il y a eu des recherches concernant l'efficacité de l'utilisation des masques en public alors les en fait la problématique des masques qui a été beaucoup beaucoup discutée une des démonstrations relativement claires de l'utilité des masques résulte notamment de travaux tout à fait préliminaires dans la ville de Wang où dans la première phase de l'épidémie en fait la majorité du personnel hospitalier à Wang a été infectée par le coronavirus parce qu'il n'était pas correctement équipé et donc vous vous souvenez que mi-janvier ou vers le 20 janvier ils ont construit brusquement deux hôpitaux de manière à pouvoir accueillir environ 3000 patients c'est énorme et au moment ils ont construit ces hôpitaux ils ont fait venir des médecins d'autres provinces et ces médecins ont été équipés de manière tout à fait sérieuse en matériel de protection et ça a permis de démontrer qu'en fait la protection du type masque FFP2 était vraiment efficace contre la transmission de cette maladie parce qu'ils ont eu presque plus de personnels hospitaliers qui étaient infectés à ce moment-là donc on a quand même des démonstrations assez factuelles dans des évidemment l'hôpital c'est un endroit où les zones enfin les quantités de virus qu'on rencontre sont beaucoup plus importantes que quand on se retrouve dans des amphithéâtres comme ici ou dans des classes etc mais en tout cas il y a des démonstrations factuelles de l'efficacité du port du masque après ça c'est un niveau de discussion après il y a un autre niveau de discussion c'est qu'il faut bien prendre conscience qu'il y a différentes qualités de masques qui protègent plus ou moins bien je veux dire un masque en tissu protège moins bien que les masques chirurgicaux que je vois ici qui sont bleus et qui protègent moins bien que les FFP2 qui protègent moins bien que les FFP3 et donc globalement si on veut un très bon niveau de protection ce qui est recommandé c'est des masques de type FFP2 donc pour des gens fragiles je recommanderais de prendre ce type de masque dans le cas où on va à une situation à risque alors que pour des personnes qui sont moins à risque les masques chirurgicaux en tissu sont tout à fait suffisants ce qu'il faut savoir aussi c'est que la protection est différente c'est à dire que la protection des masques chirurgicaux elle est basée sur le fait que toute la population porte le masque parce qu'en fait ça ne protège pas tellement la personne des virus parce qu'il y a peu de virus qui sont filtrés par ces masques là mais ça protège surtout parce que si tout le monde le porte il y a moins de postillons et il y a moins de virus qui va circuler donc c'est une protection qui est assurée de manière collective alors que la protection qui est assurée par les masques FFP2 est différente ce sont des masques qui filtrent suffisamment pour qu'en fait il y ait très peu de particules virales qui passent à travers du fil c'est pas une question de taille du fil c'est que la constitution des masques fait que les virus sont arrêtés dans les parois du masque c'est pas une question de taille des pores mais comment vous expliquez par exemple que les meilleurs infectologues comme Raoult lui explique qu'en fait d'ailleurs même maintenant les CDC des Etats-Unis expliquent en fait que la plupart des infections passent par l'uniforme écoutez je ne sais pas quels sont les arguments qu'il utilise mais moi ce que je peux vous dire c'est que dans la littérature ce qu'on voit clairement c'est qu'il y a trois mécanismes de transmission du virus qui sont importants le manuportage fait partie des mécanismes de transmission c'est pour ça qu'il y a des règles qui sont basées sur le fait de se laver les mains et d'utiliser les solutions hydroalcooliques selon les études ça correspond environ à 20 à 30% probablement des contaminations c'est très difficile d'estimer ça donc ensuite il y a la contamination par par les gouttelettes et les micro-gouttelettes qui sont très bien arrêtées par les masques en tissu ou les masques chirurgicaux qui sont des contaminations sur des courtes distances et puis il y a la contamination à l'aérosol qui est également clairement documentée notamment c'était documenté dans des études dans des restaurants en Chine où ce qui a pu être montré c'est qu'il y avait un patient qui était à une position sous la clim et que tous les gens qui étaient sous le flux de la clim ils ont été contaminés par des aérosols qui ont été transmis dans le restaurant donc ça a pu être il y a des publications qui démontrent de manière factuelle que les trois modes de contamination existent et donc la politique de santé ne peut être que basée sur le fait que voilà c'est documenté les proportions relatives de chacun des modes de transmission n'est pas connue avec grande précision et voilà on sait où ça se passe et donc il faut que chacun prenne sa responsabilité en fonction de ces facteurs de risque de manière à se protéger donc il y a manuporté des gouttelettes donc qui sont des contaminations sur des petites distances et les aérosols qui sont beaucoup plus fins et qui passent sur des beaucoup plus longues distances et donc les trois coexistent au début il y avait beaucoup de discussions sur le fait que la contamination sur aérosols n'existait pas je crois que maintenant tout le monde admet que la contamination par aérosols existe également ah ben non puisque vous êtes aussi à part de la vie là non c'est très controversé c'est ce qui fait que non c'est très controversé et le CDC justement la littérature scientifique est tout à fait claire là-dessus je suis désolé j'ai une question sur Zoom encore qui est sur un aspect je pense qu'on n'a pas du tout traité je passe la parole à Alice oui donc la question c'est est-ce que vous avez des chiffres sur la proportion de gens qui ont été psychologiquement affectés de manière importante par le confinement et la situation en général et aussi sur la variation de la qualité de l'enseignement à cause de la situation parce que donc ce serait ce serait seulement comme ça qu'on pourrait mettre ça en balance avec les risques de mort ou de séquelles dans toute l'étrange de la population comme ce que préconisait Annick au début dans son intervention oui il existe donc des études qui ont été faites par des associations professionnelles d'une part de médecins et d'autre part d'enseignants donc des médecins sur les problèmes de santé mentale au sens large y compris augmentation des prises de médicaments anxiolytiques antidépresseurs et pour les enseignants sur les énormes problèmes qu'ils rencontrent depuis le mois de mars puisque le thé en les enseignements fonctionne très mal pour plein de raisons enfin je veux dire à la fois pour des raisons techniques parce que c'est pas au point mais aussi pour des raisons parce que c'est pas du tout un bon type d'enseignement la relation pédagogique est pas du tout adéquate et puis parce que on voit bien que des enfants en fait ont passé des mois entiers sans avoir quasiment du tout d'enseignement donc forcément il y a d'énormes lacunes et comme la rentrée a été elle aussi faite de manière chaotique sur ces lacunes on n'a pas encore pu rattraper l'essentiel donc oui il existe des études alors là maintenant j'ai pas les titres en tête mais ça doit se trouver à ce que je veux dire il existe des études sur les impacts psychologiques et donc là il y a un consortium international qui a mis en place depuis plusieurs mois une étude ça a commencé au mois de mars-avril l'étude va apparaître très prochainement elle vient d'être acceptée dans une grosse revue de science donc cet aspect là intéresse aussi la communauté scientifique et les études ne portent pas uniquement sur les aspects sanitaires je pense que c'est très salutaire mais on ne les met pas beaucoup en avant en fait dans les médias dans les médias effectivement malheureusement ce qu'on nous assène à longueur de journée c'est des chiffres de décès d'hospitalisation etc il y a un peu de discussion sur les autres aspects aussi mais en tout cas oui il y a des études qui sont menées et j'espère qu'on va bientôt pouvoir avoir une analyse qui prend en compte les différents aspects oui je voudrais repondir sur cette question en fait oui il y a quand même une polarisation dans les médias sur effectivement les aspects plus virologiques et sanitaires d'une part et d'autre part les aspects économiques mais que les aspects humains et sociaux sont assez peu questionnés dans les mesures qui sont prises et je crois que voilà si on veut que les mesures soient que les gens adhèrent aux mesures il faut prendre en compte le fait que les mesures soient soutenables sur le temps plus ou moins lent par les personnes et donc voir qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour que ces mesures qui aient une adhérence une adhésion finalement des populations donc ça c'est un point important et le deuxième point par rapport à l'enseignement je crois que c'est une question importante et qui déborde de l'enseignement c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités dans finalement l'enseignement à distance en fonction des types de populations autant par exemple quand on est à l'université en master 1 ou même master 2 on est probablement équipé pour pouvoir continuer à suivre des enseignements à distance par contre je crois que dans des niveaux de licence en début de l'université ou même l'enseignement scolaire c'est beaucoup plus compliqué effectivement en distanciel et que ça pose un vrai vrai problème de société qu'il va falloir adresser parce que les enseignements ne sont pas outillés pédagogiquement pour faire correctement le travail et je crois que pour les élèves c'est un vrai problème cette perte de lien social qui est aussi importante dans l'enseignement donc ça c'est un point et toujours par rapport à l'aspect social peut-être un commentaire c'est que dans les études de séroprévalence dont on a parlé tout à l'heure en fait on voit aussi qu'il y a un aspect social qui est très très important c'est à dire qu'on n'est pas égal par rapport à ces maladies et on voit bien que le coronavirus touche beaucoup plus les gens précaires et pauvres que les gens qui sont riches et donc par exemple dans certains foyers on voit qu'il y a en France dans les foyers qui accueillent par exemple les migrants on voit qu'on a des séroprévalences qui sont entre 25 et 60% des gens qui ont rencontré le coronavirus ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale et donc ça pose également la question de l'égalité par rapport aux mesures sanitaires et comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit concerné par les mesures de manière à ce que tout le monde soit le mieux protégé nous remarquent pour rebondir sur ce que vient de dire Etienne sur l'inégalité sociale vis-à-vis du virus et par rapport aux mesures proposées de confinement ou en tout cas de mesures différenciées selon la classe d'âge je pense que justement dans ces milieux défavorisés où souvent les gens habitent à plusieurs dans des petits appartements c'est justement dans ces classes sociales que ce type de mesures différenciées sera le plus difficile à mettre en oeuvre et c'est une difficulté je crois justement de la chose une autre remarque qui n'a rien à voir sur la différence entre l'Allemagne et éventuellement beaucoup d'autres pays européens peut-être que la différence vient aussi du fait que Merkel l'est de formation scientifique et que du coup cette culture peut-être l'a aidé à avoir un petit peu de de clairvoyance peut-être c'est une hypothèse mais je ne sais pas comment la tester je suis vraiment pas d'accord sur cette dernière remarque parce que en fait la réponse même si les décideurs politiques ne sont pas directement scientifiques leur réponse a été immédiatement fondée uniquement sur des conseils scientifiques et donc ça revient au même et d'autre part je crois que l'esprit scientifique c'est un esprit critique avant tout et donc je ne suis pas sûre qu'un esprit critique aurait directement nécessairement retenu une stratégie plutôt qu'une autre je veux dire c'est dans un moment où les données étaient telles que ce n'était pas évident du tout de décider donc je ne pense pas que nécessairement si on est scientifique on décide une chose si on n'est pas scientifique on décide une autre chose je ne suis pas du tout d'accord avec ça ce n'était pas mon propos c'est peut-être justement que ça leur a permis d'être un peu plus rapide et donc d'avoir finalement des mesures qui étaient moins protégnantes parce que prises plus rapidement mais je ne sais plus quelle a été la première oui non mais sur toute la première remarque c'est vraiment très important de souligner que ce n'est pas très compliqué de mettre en place des possibilités d'isolation de certains membres d'une famille quand il y a un cas dans la famille c'est vraiment pas très compliqué à mettre en place on a réquisitionné des chambres d'hôtel pour d'autres raisons que pour celle-là on peut le refaire pour celle-là et franchement si on décidait d'avoir cette politique on pourrait effectivement soulager enfin héberger des membres de la famille je dirais même ça ça ne concerne même pas que les familles particulièrement pauvres je veux dire il y a des tas d'endroits où on est à plusieurs et plusieurs générations dans un appartement et où si l'un est infecté c'est très difficile d'isoler les autres donc c'est une réflexion générale qui a manqué dès le début et qui manque toujours première question est-ce que le savon tue-t-il ou seulement dissout le Covid parce qu'on a retrouvé dans les eaux usées à Paris par exemple on a retrouvé du Covid donc ces eaux ont été interdites pendant un certain moment faut-il se nettoyer avec de la javel du savon ou de l'alcool l'alcool dans le gel hydroalcoolique à la longue est-ce que ça a des conséquences sur la peau comme ça on sait bien que l'alcool ça a une conséquence sur le foie sur l'estomac quand les gens ils s'imbibent un peu trop donc est-ce que ça a la longue est-ce que ça détruit des défenses immunitaires au niveau de la main enfin ici on a des défenses immunitaires au niveau de la main à force de mettre du gel hydroalcoolique ça c'est première grosse question deuxième grosse question on nous présente des courbes où on voit qu'il y a une augmentation du nombre de tests depuis le mois de mars à la demande alors il y avait 20 000 tests fin mars début avril 20 000 tests par jour on y a passé à 200 000 tests par jour on veut comparer alors aujourd'hui au début octobre on était à 200 000 tests par jour aujourd'hui c'est un peu redescendu à 150 ça a même dépassé 200 000 alors on nous dit il y a plus de tests positifs mais moi je dis aussi il y a plus de tests négatifs alors on nous dit aussi c'est le pourcentage qui compte c'est la présentation des choses qui me gêne un petit peu c'est normal qu'il y ait plus de tests positifs puisqu'on a fait plus de tests mais je dis aussi il y a plus de tests négatifs dans le même cas si on fait tous il faudrait avoir puisqu'on a une courbe à deux variables quand on étudie N plus le nombre de tests positifs en fonction du temps on étudie à la fois en fonction du temps et à la fois en fonction du nombre de tests il faudrait fixer une variable pour ne faire varier avec un seul paramètre à la fois qu'on ne peut pas faire rien que sur le temps c'est fixer de manière théorique le temps le nombre de tests c'est-à-dire on pourrait se fixer à 200 000 le nombre de tests comme référence on verrait quoi qu'il y avait 8 000 tests positifs en fin mars multiplié par 10 ça ferait 80 000 on pourrait les comparer à nos 30 000 tests au quotidien aujourd'hui voilà c'est une question quand même je trouve que là moi j'ai l'impression qu'on a un peu ça ça fait partie un peu de l'intox alors sur la question des tests oui il y a plus de tests positifs et vous avez raison il y a donc plus de tests négatifs mais ce qui compte c'est la proportion la proportion du nombre de tests positifs par rapport à la proportion des tests augmentent alors ce qui est quand même difficile d'évaluer on en avait beaucoup parlé la semaine dernière surtout c'est en fait que comme on ne sait pas comme on ne teste pas tout le monde donc en fait on ne sait pas exactement quelle est l'incidence le réel taux d'incidence on l'a dit la semaine dernière on ne le connait pas puisqu'il faudrait pour ça avoir des tests de tout le monde ou en tout cas de population représentative mais le fait que la proportion de tests positifs augmente c'est quand même un indicateur par contre un indicateur très intéressant c'est effectivement je crois que j'en avais parlé aussi c'est les eaux usées et donc clairement les pompiers de Marseille avaient signalé fin juillet qu'il y avait un souci et ça s'est effectivement avéré exact quelques semaines plus tard ils nous disent maintenant que les indicateurs des eaux usées sont plus sont plus rassurants donc ça a encore rechangé bon ben alors donc voilà en tout cas en tout cas en tout cas ça peut faire partie des indicateurs disons solides et enfin je voulais aussi dire à propos de la question sur la psychiatrie SOS Amitié ne peut en ce moment répondre qu'à un coup de fil sur quatre donc ça montre s'il en était besoin le degré d'angoisse je crois que la meilleure façon de diminuer l'angoisse c'est d'essayer de s'informer vers des sources disons les plus les plus sûres possibles c'est à dire ne pas ne pas éviter l'entre-soi mais aller vers des des sources disons plus plus intéressantes santé publique France et d'autres qui sont plus plus intéressantes et puis voilà accepter c'est pas non plus c'est pas non plus le choléra il y a des gens avec là Macron vient d'annoncer le couvre-feu sur plusieurs métropoles de 21h à 6h du matin pendant quelques semaines bon il y a quand même des gens qui ont vécu la guerre et qui ont été dans des situations bien plus terribles que ça quoi donc bon ben voilà j'aimerais bien quand même rebondir là-dessus parce que je pense que par rapport à votre question j'ai un point de vue peut-être un petit peu différent de Martine c'est à dire je pense que ni vous ni elle n'avez une solution satisfaisante parce qu'il n'en existe qu'une seule le fait de avec les chiffres dont tout dispose de diviser de les rabattre au nombre de tests ne suffit pas parce qu'en fait les types de personnes qu'on teste ont varié au cours des deux mois de l'été et maintenant simplement comme je l'ai dit la fois passée parce que au début de l'été on a dit que tout le monde pouvait venir se faire tester donc effectivement cette seconde vague de cas positifs qui n'est pas une vague d'hospitalisation et tout mais tout ce qu'il y a eu pendant juillet-août on a vu le nombre de cas détectés augmenter énormément c'est comme vous le dites tout à fait c'est lié au fait que simplement avant il n'y avait pas de test puis il y en avait et on a commencé à tester 50 000 60 000 100 000 200 000 puis 500 et aujourd'hui 1 million de personnes par semaine donc c'est pas surprenant que le nombre de cas positifs augmente par contre la proportion n'est absolument pas informatique la proportion le taux de positivité n'est absolument pas informatif en tout cas pour donner une mesure de l'incidence parce que à partir du mois de septembre on a dit aux gens les personnels des laboratoires d'analyse n'arrivent plus à suivre alors on leur a dit il faut tester que les gens qui sont soit symptomatiques soit des cas contacts et dès ce moment là c'est forcé que le taux de positivité augmente donc dès le moment où on dit aux gens qu'on ne teste que les symptomatiques ou les cas contacts le taux de positivité c'est à dire la proportion de tests positifs parmi les tests n'est plus informatif elle n'informe pas sur une progression de l'épidémie et c'est exactement ce qu'a dit Catherine Hill la semaine passée elle a dit on n'a pas de mesure de l'incidence et en fait pour avoir une bonne mesure de l'incidence il faut faire ce qu'ont fait les anglais c'est à dire un échantillonnage neutre dans la population aléatoire et sans a priori voilà alors ça ça n'est pas en effet je suis d'accord avec Jacques mais il se trouve que toutes les courbes aussi bien celles de l'évolution du taux de positivité l'évolution des hospitalisations l'évolution du taux de personnes en réanimation l'évolution du taux de personnes guéries l'évolution du taux de décès du nombre de décès plus exactement toutes ces courbes ont exactement la même allure c'est une courbe qui n'est pas une courbe en cloche comme l'a dit le professeur Raoult mais qui est une courbe qu'on appelle ça en mathématiques une loi logistique c'est à dire que ça croit très très vite et ensuite ça ça décroît un peu moins vite pour s'aplatir donc c'est une courbe qui n'est pas symétrique mais toutes les courbes sont corrélées en quelque sorte et donc quelque part le fait que le taux de positivité augmente c'est quand même corrélé au taux de personnes en réanimation etc. donc c'est pas non plus un mauvais indicateur complètement je voulais terminer la réponse par rapport à la première question mais avant je termine là-dessus il y a d'autres indicateurs aussi qui ne sont pas distribués dans le public mais que les gens qui font le diagnostic regardent c'est le nombre de CT donc le nombre de cycles de PCR qu'il faut pour avoir un patient positif et alors je n'ai pas les résultats sur Marseille mais je sais que sur Bruxelles en fait ce qu'ils voient c'est que les patients qui se font tester aujourd'hui ont beaucoup beaucoup plus de charges virales que ceux qui se faisaient tester il n'y a qu'un jour ou deux mois ou trois mois et donc ça c'est une indication qui est quand même problématique c'est-à-dire que la population qui est en train d'être testée positive aujourd'hui a beaucoup plus de virus et donc est probablement plus contaminante donc ça c'est une indication qu'il faut quand même prendre en compte quand on se projette dans l'avenir et il y a également je crois effectivement des détections dans les OUG qui sont très performantes aujourd'hui et qui permettent d'avoir une image quand même relativement précise de ce qui se passe au niveau d'une ville et même d'un quartier donc ça c'est des choses qui sont utiles en ce qui concerne la première question à savoir est-ce que le détergent est efficace contre les virus dans la première dans les premières diades du cours introductif je vous ai montré que les virus étaient des virus les coronavirus étaient des virus enveloppés c'est-à-dire que leur enveloppe est l'effet de lipides et donc quand on se lave les mains avec du détergent en fait ces lipides sont dissociés et donc détruisent le virus donc c'est tout à fait efficace il n'y a aucun doute là-dessus ceci dit ta question était pertinente pourtant on retrouve le virus dans les eaux usées il y a des détergents alors il y a deux les mêmes réponses un les détergents sont très dilués dans les eaux usées parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent et donc ils sont moins performants et deuxièmement quand on fait une détection dans les eaux usées on fait une détection par PCR et ça ne veut pas dire nécessairement que les virus qu'on détecte sont vraiment infectieux c'est probablement qu'il y a une toute petite proportion des virus détectés dans les eaux usées qui sont infectieux seulement donc ça c'est aussi un élément important de réponse et tu demandais si l'eau de Javel marchait également oui pour autant que la concentration de l'eau de Javel soit suffisante mais ça c'est quand même très c'est pas trop conseillé de se mettre régulièrement de l'eau de Javel sur les bains par rapport à ta question de savoir si tu ne pouvais pas avoir des effets de lavage trop fréquents il faut raison garder ça ne sert à rien de se laver 50 fois par jour les mains aux solutions hydroalcooliques il faut le faire avant de manger au moment où on va porter ses mains au visage ou après avoir touché des objets qui pourraient avoir été contaminés mais le restant de la journée ce n'est pas nécessaire de se laver tout dans les mains il faut essayer d'un petit peu imaginer où pourrait se trouver et à quel moment on a pris des risques et en fonction se laver les mains à l'eau et s'avancer le mieux si c'est disponible sinon les gels hydroalcooliques sont tout à fait bien pour faire ça si j'ai bien compris vous disiez que la charge virale maintenant est plus importante qu'avant chez les cas positifs et du coup comment est-ce que c'est explicable c'est dû à quoi ça indique probablement que ceux qui sont en train d'être testés aujourd'hui sont plus malades parce qu'il y a une corrélation entre la sévérité de la maladie et la charge virale et donc ça explique peut-être pourquoi on est dans une phase où il y a davantage de patients qui se retrouvent aux urgences et que la charge est en train de grimper tout ça est corrélé et va dans le même sens voilà je crois qu'il n'y a pas de alors je le dis bien c'est des résultats sur Bruxelles je n'ai pas les résultats sur Marseille je n'ai pas vu des chiffres sur Marseille mais sur Bruxelles c'est en tout cas les cas c'est le cas alors par contre juste pour apporter une explication aussi il y a dans Vibération ils ont expliqué que Vibération ils ont expliqué qu'en fait les faux positifs étaient écartés enfin les pardon que en fait le nombre total des tests ils ont enlevé en fait les négatifs qui avaient déjà été négatifs ça peut s'expliquer parce qu'on se dit bon bah ils se sont testés plusieurs fois donc on les enlève mais en même temps quand on fait ça en fait les 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 négatifs qui ont déjà été négatifs qui se sont testés plusieurs fois au fur et à mesure du temps ils augmentent donc du coup bah le taux de pourcentage des positifs par rapport aux testés de fait il augmente parce que c'est un biais en fait de le comptage autre chose oui il y a probablement des liens dans chaque une des méthodes mais aujourd'hui ce qu'on voit quand même c'est qu'il y a un grand nombre d'indicateurs qui vont dans le même sens alors on peut pas prédire si la vague va être très élevée ou pas mais en tout cas ce qu'on voit c'est que l'indicateur il n'indique pas qu'on est dans une situation de contrôle correctement ça c'est clair alors c'est vrai bon c'est vrai qu'il se passe quelque chose ça fait 6 semaines qu'on était passé par un minimum 6 ou 8 semaines qu'on est passé par un minimum mais il y a une remontée du nombre des décès qui pour moi ce sont les morts qui parlent pour moi il y a eu bien entendu la question des réanimations et des hospitalisations par rapport à ça si on compare cette courbe par rapport à mars avril la montée en 3 semaines en mars elle était je ne sais plus combien d'une centaine de morts à 1000 morts par jour tandis qu'aujourd'hui on est à 100 morts par jour au bout de 6 semaines d'un minimum quand même dans la deuxième courbe c'est pour ça j'ai l'impression que la courbe monte beaucoup moins vite qu'elle a monté en mars on voit bien que le R0 dont on a beaucoup parlé il est plus faible maintenant il est autour de 1 entre 1 et 1,5 selon les régions alors que dans la phase initiale donc en mars avril le R0 était beaucoup plus élevé et donc le R0 il influe directement sur la vitesse à laquelle la courbe exponentielle va monter et donc ça c'est parce qu'il y a des mesures barrières mais la vitesse n'est pas tout dans une courbe mais aussi de savoir où va être le plateau donc on voit que la vitesse est plus faible mais ça ne nous dit pas où va être le plateau par rapport à la remarque qui vient d'être faite effectivement quand on dit que les courbes suivent toutes la même forme donc ces deux courbes sont sur la diapo 27 de la présentation de la poids passé il y a deux courbes qui sont celles du nombre de cas et celles du nombre de décès et de fait pendant la première vague on voit vraiment que ces deux courbes sont parallèles et pendant la deuxième vague on voit que la première courbe remonte à une allure énorme et qu'elle dépasse de loin le nombre de cas positifs de la première vague et par contre que le nombre de décès il reste au plancher donc les courbes ne sont pas les mêmes et vraiment il y a une histoire différente pendant cette seconde vague et la première ce qui n'empêche pas qu'on voit par contre et ça c'est ce que Martine a montré très bien la fois passée c'est que le nombre de lits d'hôpitaux le nombre de personnes qui sont en soins intensifs a commencé à réaugmenter rien à voir avec la première vague non plus mais ça a commencé à réaugmenter et que donc sur base de projections et aussi sur base des réelles préoccupations des personnels soignants il a fallu prendre tout ça en compte alors si après on se rend compte et c'est l'objet de toute cette série de séances de cours c'est qu'on se rend compte qu'on a des grosses difficultés pour résumer en fait on a des difficultés partout on n'a aucun indicateur du taux d'incidence en France on a un indicateur du taux de prévalence qui a été fait en mai et qui était à 4,5% qui a été fait sur base de la séropositivité donc au niveau national 4,5% c'est une information aujourd'hui on estime peut-être qu'on est à 10% ces actus à dire dans ces eaux là donc voilà mais c'est des indicateurs donc on est très loin de l'immunité collective quoi qu'il en soit on a les chiffres alors on a des chiffres sur les taux d'hospitalisation etc et puis on fait des modèles on fait des projections sur l'avenir donc on fait des modèles prédictifs des simulations et sur cette base là on estime on extrapole en fait la courbe d'augmentation et quand on voit cette extrapolation là Pasteur dit ah là on est en train de faire quelque chose de très dangereux ça va pas il faut prendre des mesures le gouvernement prend des mesures et voilà on ferme les barres et compagnie bon mais suite à ça en fait comme Annick l'a dit on se dit ah mais finalement on avait oublié de prendre un paramètre en compte et du coup les courbes les extrapolations si on change un tout petit peu un paramètre la courbe change complètement et ça c'est un domaine qui est bien connu des modélisateurs ça s'appelle la robustesse d'un modèle à l'imprécision des paramètres et donc une des pratiques en modélisation des systèmes dynamiques en gros c'est la méthodologie scientifique qu'on utilise pour ça c'est justement de faire une étude sur la l'impact que peuvent avoir les fluctuations des estilenteurs sur le modèle prédictif qu'on met en place et dans certains cas certains systèmes ont la propriété d'être robustes c'est à dire que si un paramètre change d'un facteur 1,5 ou 2 il va quand même avoir les mêmes propriétés et puis d'autres systèmes ont des propriétés beaucoup moins robustes et peuvent avoir des courbes complètement différentes selon que le paramètre est un peu plus élevé ou un peu moins élevé et un des exemples les plus extrêmes de ça c'est ce qu'on appelle des systèmes chaotiques ou des chaos déterministes où une toute petite fluctuation d'un des paramètres fait que le système va partir dans un sens tout à fait différent d'un autre alors ici cette étude là ce serait intéressant de la faire je pense que ce serait intéressant avant de prendre des décisions fermes sur base de projection de faire pas seulement un modèle mais de faire une étude de la robustesse du modèle aux estimateurs et d'avoir une étude une évaluation critique de la fiabilité des estimateurs et on vient de voir qu'aujourd'hui on n'en a pas et donc quand les estimateurs ne sont pas fiables on mettra en place une stratégie une politique pour collecter des estimateurs fiables et je ne comprends pas et depuis des mois en fait mes collègues non plus ne comprennent pas pourquoi en France on n'a pas fait même si on n'avait pas beaucoup de tests qu'on en réserve une partie et aujourd'hui on en a beaucoup on en a un million nous ne comprenons pas pourquoi on n'a pas mis en place une politique pour faire une réelle estimation des paramètres sur lesquels on va baser la modélisation et afin aussi d'estimer la robustesse des modèles et des projections par rapport à des fluctuations de ces paramètres c'est des choses qu'on pourrait faire si on le voulait on ne comprend pas pourquoi c'est pas alors je suis la première à être consciente de l'importance des estimations mais ce dont je parlais tout à l'heure ce sont des observations et donc dans la liste des observations quand je dis observations c'est par exemple typiquement entre la semaine 20 et la semaine actuelle c'est la semaine 40 entre la semaine 20 et la semaine 40 si on fait alors j'ajoute d'autres indicateurs par rapport je dis bien d'observation pas d'estimation donc j'ai parlé d'hospitalisation les courbes d'hospitalisation les courbes de réanimation les courbes etc. mais il y en a d'autres qui ont exactement la même allure c'est par exemple le nombre de passages aux urgences pour suspicion Covid le retour des médecins généralistes pour actes concernant une suspicion Covid enfin on peut multiplier toutes les courbes non pas de prévision mais les courbes d'observation entre la semaine 20 et la semaine 40 elles ont toutes cette allure là c'est à dire une forte augmentation le gros pic qu'on a connu au mi-avril et ensuite ça descend la question importante c'est est-ce que ça va remonter et jusqu'où ça va remonter et donc tout ce qu'on peut dire c'est que pour le moment on ne peut pas faire des effectivement pour les raisons qui ont été déjà dites on ne peut pas faire de projections et il faut faire il faut éviter de faire des comparaisons entre ce qui s'est passé soyons pragmatiques je pense qu'on dépense beaucoup d'énergie à se demander s'il faut mettre le masque ou pas et on le met beaucoup de gens le mettent très mal moi je vois bien dans les transports et tout ça au lieu de passer cette énergie à savoir est-ce qu'il faut mettre le masque est-ce qu'il faut se laver les mains oui mettons le masque voilà et passons de l'énergie plutôt à essayer de protéger ses proches protéger les personnes âgées les personnes à risque se protéger bien sûr je pense qu'il y a de l'énergie il y a de l'énergie à mieux à mieux diffuser quoi vous savez dans les transports en commun c'est difficile aujourd'hui on est intéressé si on veut faire quelque chose dans les transports en commun ce serait peut-être de doubler le nombre de transports en commun doubler le nombre de trams doubler le nombre de bus doubler le nombre de trains hier on s'est engueulé avec des voisins parce que les gens ils étaient les uns sur les autres il y a des énervements qui ont lieu aujourd'hui parce que les gens bon après je suis d'accord je suis d'accord je me les lave j'ai toujours ça dans les nez sur le principe je suis d'accord sur le masque c'est qu'il y a des gens ils se les prennent les masques ils se les mettent dans les mains après ils se les reprennent et ils se mettent après ils se mettent la main dans la bouche donc voilà si on met un masque dans la poche on le salit on salit la poche tout le monde il se les parle voilà mais en tout cas par rapport à vos courbes madame avec tout le respect que je vous dois il y a quand même un rapport de 1 à 10 avec ce qui pourrait être le maximum il y a 1000 décès au 1er avril quotidien et aujourd'hui on est à 100 alors après le lundi et le mardi on nous donne toujours des chiffres catastrophiques parce que ça cumule les chiffres du samedi et du dimanche où les mesures ne sont pas efficaces c'est vrai il y a ça aussi il faut avoir une mesure une moyenne sur les 7 jours les médecins soignent la médecine soigne la médecine ne s'occupe pas enfin comment dirais-je la médecine c'est le soin on va pas prendre comme indicateur seulement la diminution du nombre de décès la médecine soigne donc il faut traiter les gens qui sont malades c'est quand même ça l'impératif on a dépassé le couvre-clos j'ai l'impression et de toute façon on va devoir libérer la salle donc je propose d'arrêter ici sachant que on va vous tenir au courant du fait qu'il y aura probablement encore une ou deux séances qui vont venir après avec un autre éclairage et puis de toute façon les nouvelles questions qui se poseront donc merci bonne soirée bon retour chez vous merci 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 merci